bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette qui m'a été demandé par un abonné donc c'est le halby un dessert très aimé pour le mois du ramadan parce que c'est un dessert très très frais et très bon rien à dire pour ceci on aura besoin d'une mesure de farine de riz et la même mesure de sucre du lait un peu de cannelle et de la fleur d'oranger par rapport au sucre vous avez remarqué qu'il ya moins que la farine de riz parce que j'aime pas trop sucré donc j'enlève l'équivalence d'un doigt du verre par rapport à un truc après si vous voulez mettre la même quantité si vous aimez le sucre et mettre la même quantité que le riz ça c'est à votre goût ça c'est à vous de voir voilà tout on va procéder à la préparation voilà vous prenez votre casserole un fouet on va préparer tout à froid d'abord vous mettez votre sucre votre farine de riz votre farine de riz moi je mets déjà une petite pincée de cannelle avec et ensuite je vais mettre le lait je vais vous expliquer pour un bol de farine de riz vous mettez six bol de lait donc après la mesure c'est vous qui voyez d'après la quantité que vous voulez qu'on a bouillé ce qu'à boulot compte à boire pas le maxo et c'est tout et donc je vais prendre le bol et je vais mettre six verres de lait pour un de farine de riz 1 de sucre une pincée de cannelle je vais mettre six mesures de lait 4 et je vais rajouter du lait le 5e et le 6e et le 6e on va bien mélanger le tout voilà déjà à froid je mélange bien le tout et je vais mettre ça sur le feu le temps que ça cuit le temps que le riz cuit et je vais vous montrer comment que la texture et voilà vous mettez sur le feu et vous restez à fouetter comme ça à mélanger votre mélange jusque ce que ça cuit faut passer il faut pas s'éloigner mais de bas à douche pas que ça fasse des grumeaux batas le fer après c'est pas bon voilà vous restez à mélanger comme pas jusqu'à ce que ça a épaissi ça devienne tout est fait voilà voilà je mets le riz il est cuit je fais la texture terre franchement il est bien cuit et là qu'est ce qu'on va faire on va on va éteindre le feu et on rajoute la fleur d'oranger le mazhar voilà c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe on a un gros bouche en ta mazhar et on mélange le tout ensuite on va les mettre dans les ramequins ou dans les assiettes c'est comme vous voulez voilà je vais mettre tout ça dans les assiettes et je vous montre ça dans dans l'assiette finale à tout à l'heure recoucou les amis voilà mes halbis sont prêts ma crème de riz est prête voilà vous devez les mettre bien au frais au minimum deux heures au frigo avant dégustation vous pouvez les servir dans des verrines individuelles comme ça quand vous avez des invités ou ou bien même pour vous ou carrément les mettre dans une grande assiette comme ça et manger en famille regardez la texture vraiment très onctueux une très belle texture rien à dire une très belle recette pour le mois du ramadan vraiment à essayer pour nous veiller j'espère vraiment que vous avez aimé la recette merci de liker de partager et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle recette ciao ciao ciao